shalom shalom peuple de dieu shalom bienvenue sur notre chaîne erysmos global tv dans notre émission les temps forts l'extrait de vidéo que nous proposons aujourd'hui vient d'un enseignement du pasteur mamadou karambéry dont le lien sera mis en descriptif la gloire de dieu se manifeste là où il ya une fois véritable il nous fait comprendre dans cet extrait de vidéo que la croyance fait partie de la foi mais la foi ne se limite pas à la croyance en elle seule elle englobe également la confiance en dieu et vient lorsque dieu est là lorsque nous gardons la parole de dieu ainsi pour qu'il y ait démonstration de ce à quoi nous nous attendons lorsque nous faisons face à des circonstances nous devons garder la parole de dieu nous ne devons pas laisser l'ennemi au travers de notre entourage voler cette parole que le seigneur nous a donnée et la remplacer par celle du monde j'espère que cette vidéo vous bénira n'oubliez pas de la partager afin que votre entourage soit dans la foi il ya sûrement la croyance nous le reconnaissons mais la croyance n'est pas la foi et quand on ajoute re croire du coeur ça s'est égale à la fois comme dans romain 10 celui qui croit du coeur et qui confesse c'est lui qui est sauvé voire du coeur ça c'est un aspect de la foi puisque la foi vient comme paul l'a dit dans hébreu 11 il dit d'abord un homme espère il espère telle chose il espère qu'il aura ça c'est ça les pouvoirs de l'homme l'homme ne peut qu'espérer mais quand il rencontre dieu lui donne la parole cet homme là qui espérait là quelque chose va commencer à se passer il va avancer avec dieu et il va entrer dans une phase qu'on appelle la ferme assurance la ferme assurance et l'espérance tout cela c'est l'homme qui est capable de faire lorsque dieu manifeste cela en lui le deuxième le troisième verbe qui est dans ce passage là on dit démonstration des choses qu'on ne voit pas ça n'a rien à voir avec l'homme ça c'est la partie divine parce que quand la ferme assurance est là l'homme commence à parler il parle à dieu il demande l'aide de dieu que ce que lui l'espérait là ce qu'il espère là qui n'est pas visible là puisse entrer dans le visible que l'invisible devienne visible et c'est seulement que la foi est manifestée et ça devient une démonstration quand tu regardes ce n'est pas l'homme c'est dieu qui a fait cela alors c'est pourquoi nous avons inversé les choses depuis des années oui j'ai la foi pasteur ne crois pas que c'est un incrédule jésus a dit à ses propres disciples race d'incrédule il les suivait les races d'incrédule quand on parle de foi on ne parle on te parle des situations précises nous avons vu le dimanche la grande abatture de foi donc dans la vie d'abraham il lui a fallu 24 années pour que abraham entre dans ce que dieu appelle la foi regardez frères et sœurs vous dites que vous avez la foi quand on dit il n'y a pas de fois la foi n'est pas une chose que tu prends te promener avec devant chaque circonstance devant chaque situation la foi va venir on te dit la foi est une dynamique voir est statique la foi est dynamique c'est pourquoi le verre on dit la foi vient elle vient elle n'est pas là statique voir la est statique mais la foi vient une dynamique elle vient quand dieu est là quand la parole de dieu est là alors réfléchissez on peut pas appeler abraham l'homme de foi il n'est pas l'homme de foi il s'assoit il vient la même nuit il vient de quitter et du moins dehors là il rentre dans sa tente il trouve sa femme et qui était là et qui méditait aussi mais l'ennemi a rapidement fait pour venir parler à la femme à cette fois ci là quand dieu a dit à abraham je vais t'imputer ça en justice et il lui confiance en l'éternel ouais les termes là l'ennemi a entendu comme abraham et rentre dans la fermeté ferme assurance il est parti trouver sarah sarah car c'est sarah qui doit porter l'enfant sarah doit porter l'enfant et au moment où les deux se rencontrent regardez sarah avec une parole de l'ennemi et abraham avec une parole de dieu c'est ça souvent tu as une parole de dieu le médecin à une parole de la médecine et il va te dire c'est pas possible tu as une parole de dieu ton patron va à une parole demain c'est une parole professionnelle tu as une parole de dieu mais regarde les circonstances vont te dire non c'est pas vrai c'est cette rencontre là et cette rencontre là n'est pas elle ne vient pas des étrangers sarah n'est pas une étrangère non ça c'est la femme la femme la femme d'abraham et souvent ce sont ces situations là nos parents nos amis nos frères et nos soeurs nos maris ou nos femmes qui nous créent des problèmes parce que ils vont parler et c'est difficile de discuter abraham ne voulant pas discuter comme il est descendant d'adam sarah elle va parler à adam adam n'a pas discuté les gars le résultat elle va parler à abraham abraham vient des sortes de rentrer du dehors il a la parole il a fait une imputation comptable il a la ferme assurance mais quelques paroles de sarah pour le déstabiliser la sarah complé déséquilibré le faire aller donc 13 ans en arrière 13 ans de retard elle vient simplement elle dit regardez dieu m'a rendu stéril voilà ne me dis rien j'ai vu ton visage là heureux comme ça je t'ai entendu tu siffler au dehors là j'étais content mais ne me dis rien parce qu'il faut pas te faut pas te tromper il faut pas te séduire si toi tu as entendu des choses moi je te dis c'est moi qui dois porter l'enfant mais dieu m'a rendu stéril j'ai carré des gros des mensonges grossiers comme ça et que nous croyons et que nous acceptons et nous sommes bloqués ils sont bloqués 13 ans si dieu m'a rendu stéril abraham est dépassé à savoir qui qui ment ici non il s'est tu il n'a pas parlé et tout de suite là la solution a été préparée par sarah agar tu vois agar les solutions nous sont proposées facilement dans les temps des circonstances difficiles on laisse tomber ne va pas ici voilà ne fais pas ça fais ça tu dois avoir la foi mais non mais va ici tu dis bon tu crois en ce que dieu dit mais tu as les yeux sur un homme et quand on ne répond pas de façon positive tu es découragé c'est ça le problème des gens nous ne savons pas résister avec la parole de dieu nous ne savons pas tenir ferme avec la parole de dieu il dit tenez ferme après d'abord tout surmonter ça c'est le combat spirituel des effésiens 6 faut tenir ferme car le diable rôde cherchant qu'il va détruire il vient de détruire d'une manière ou d'une autre la relation entre abraham et sarah 13 années de bagarre entre agar et sarah entre sarah et abraham tu ne parles plus abraham tu es silencieux est-ce que tu es dans le silence à des dieux est-ce que tu tu n'as c'est ça le problème est-ce que tu es dans un temps de silence où tu n'entends plus la voix de dieu parce que tu sais que tu as posé un acte tu as fait une chose qui n'est pas la gloire de dieu qui a vexé dieu ce ne sont pas les petits péchés bon pas les petits péchés que les gens commettent là non c'est le fait de de refuser la parole de dieu ça ne plaît pas du tout à dieu il n'aime pas ça du tout jésus va mourir pour les péchés n'importe quel péché que tu as commis si tu confesses il te pardonne mais si tu refuses sa parole il n'y a pas de pardon pour ça il n'y a pas de pardon pour ça il dit de pardonner tu refuses de pardonner il n'y a pas de pardon pour ça il dit qu'il ne te pardonne pas il ne te pardonne pas même sans temps on n'a qu'à t'enterrer on n'a qu'à mentir que la femme là a accompli ses jours c'est une personne non pardonnée qui est en train de partir et tu sais où tu vas c'est l'heure il y a des choses claires quand il a parlé il a parlé il dit qu'il ne change pas il n'y a aucune ombre de variation en lui il dit qu'il ajoutera à la parole ou qu'il retranchera les derniers passages de la Bible dans l'Apocalypse il lui sera fait comme c'est là il ne faut pas t'amuser mais Dieu a dit mais Dieu a dit mais il n'y a pas de mais avec Dieu Dieu ne s'intéresse pas parce que tu es pasteur qui est pasteur qui t'a fait pasteur c'est lui qui t'a fait évangéliser c'est lui qui t'a appelé c'est lui c'est pas toi il n'y a pas de mérite en toi il n'y a rien en toi donc vous voyez frère et soeur ce sont des choses que nous devons comprendre nous ingressons nous ingressons nous ingressons – Sous-titrage FR 2021